Je reconnais maintenant Mme la députée d'Ochlaga, Maisonneuve. Merci, Mme la Présidente. Alors, Gilbert Bussière est né à Asbestos. Elle a enseigné entre 1959 et 1979 à Lac-Mégantic, puis à Artabasca, et en ayant rejoint la Congrégation Notre-Dame. Vous savez, la Congrégation Notre-Dame, Mme la Présidente, est une communauté religieuse catholique, de femmes, de foi apostolique, fondée au XVIIe siècle par Marguerite Bourgeois, pionnière de la Nouvelle-France. Elle a été directrice d'école Gilbert Bussière au Cameroun, à l'école d'Avangard, où elle était aussi conseillère pastorale pour cette école. Elle a été libérée le 31 mai dernier avec les pères Martha et Allegri. Ils avaient tous été enlevés par un groupe armé dans la nuit du 4 et 5 avril dernier, à Thierry au Cameroun. Vous savez, c'est plus d'un demi-millier d'écoles saccagées depuis 2009, de profs tués par balle ou d'enfants assassinés, parce qu'ils osent aller à l'école. Et ce n'est plus un phénomène, Mme la Présidente. C'est devenu une épidémie, nous dit Agnès Grouda. Les victimes sont souvent des filles, mais pas seulement des filles. Les attaques sont souvent conduites par des gens qui croient à une religion, qui rejettent l'éducation. Nous nous réjouissons avec la famille de Sœur Gilbert de la bonne nouvelle de sa libération. Et nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont œuvré à cette libération. Revenu au Québec en 2013, son médecin lui recommandait de ne pas repartir. Sa mission, son engagement envers ses sœurs camerounaises et les enfants de l'école Thierry et sa croyance lui ont sûrement permis d'être sauvées. Merci à toutes ces femmes qui donnent leur vie à l'éducation comme outil de liberté. Merci beaucoup Mme la députée.